Je suis Krohawa et je suis le président de l'association urbaine de validation de l'université d'accord. Quel est l'objectif de l'AIVB ? L'objectif est simple, c'est de nous assurer qu'il y ait zéro déchets plastiques non valorisés. Comment comptez-vous y arriver ? De façon assez simple et pratique, c'est simplement comme vous l'avez vu dans les différentes présentations. En fait aujourd'hui, tout ce qu'on considère comme déchets plastiques a une valeur. Vous voyez le bouteille qui traîne avec à l'égout, des vieilles chaussures, des vieux sacs, que ce soit sacs de rouille, etc. Tous ces objets-là font de la valeur. Donc c'est parce que justement, on ne donne pas cette valeur-là, on ne montre pas à la population cette valeur qu'on est considérée comme étant des déchets, parce que c'est le plus dans les calibres de l'AIVB. Donc aujourd'hui, la mission de l'AIVB, c'est justement de montrer à tout le monde, de montrer à la population que ces déchets ont de la valeur et comment est-ce que cette valeur-là peut se transformer en valeur marchande. Donc tous les membres qui sont là ont pour mission de travailler depuis la collecte, le transfert vers les zones de traitement jusqu'à la valorisation de ces déchets. Voilà comment on va le faire. Bien entendu, tout ça sera fait moyennant l'étribution, soit par des intéressements qui vont se faire sous différentes formes, soit par cash, soit par des gâtières comme le domaine, parce qu'il faut pouvoir avoir des quantités importantes pour que ces déchets en valeur pour s'être important. Et c'est de cette manière-là qu'on va débarrasser l'environnement. Ce projet lutte contre la pollution, ça lutte contre, on va dire, sa liberté, tout ça. Mais dites-nous, déjà, ça fait un an que vous insistez, quelles sont les actions fortes que vous avez déjà posées pour amener les Ivoiriens à comprendre que vous êtes véritablement investi, engagé dans cette action-là ? Alors, les actions, il y a trois niveaux d'actions. La première action, c'était d'abord de réunir des bâtiments pleuants. Donc, il fallait convaincre tous les acteurs, aussi bien les producteurs, les transformateurs, mais aussi les pouvoirs publics qu'il y a un intérêt de se faire ensemble. Une fois qu'on a fait ça, il a fallu montrer des exemples concrets pour que tout le monde se rende compte qu'effectivement, ce qu'on dit, on peut le faire. Et pour ça, on a mis à profit le lancement de la Gora de Comasic, que c'est à Gora-là, la mairie a retoyé un espace à l'intérieur de la Gora. Et sur cet espace-là, il y a une unité de collecte des déchets que la EVP a installés. Donc, ça, c'est le prototype concret que nous avons mis en place et qui nous permettent de voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur l'ensemble du territoire national. Au niveau du partenariat avec les autres parties prenantes, comment ça va fonctionner dans le projet en réel ? Alors, il y a plusieurs parties prenantes. Comme vous l'avez vu sur les membres qu'on a présentés, ce sont d'abord les entreprises du secteur privé. Donc, ces entreprises-là, la mission que l'AEVP s'est donnée, c'est de fédérer justement toutes les ressources qu'il y a devant ces structures. En second lieu, c'est justement par rapport à la tutelle, comme on l'a dit ici. Et vis-à-vis de la tutelle, nous sommes en train de réfléchir ensemble sur le modèle, le type d'action que nous allons mettre en place. Le troisième niveau, c'est au niveau des municipalités, au niveau des mairies. Parce que si vous parlez de collecte de déchets plastiques, cela va nécessairement dans la collecte des déchets ménagers d'une façon générale. Donc, il nous appartient d'entrer en contact avec chaque mairie. On a déjà commencé, en tout cas, certains de nos membres ont déjà commencé à le faire, par exemple à Portbouy, c'est ce qu'on vous a montré dans le film. Donc, d'entrer en contact avec chaque mairie pour que le modèle qui est présent actuellement à la Goura de Poumacy soit repliqué dans chacune de ces municipalités-là. Et ça, on a l'impression de le faire sur l'ensemble des collecteurs nationaux. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous le laisse. Merci.